Bonsoir à tous, donc bienvenue à notre première séance d'information en ligne sur l'inscription. La présentation sera enregistrée, donc vous pourrez vous y référer par la suite. Pendant cette séance d'information, nous allons t'expliquer les étapes importantes pour confirmer ton inscription par le choix de cours et le paiement. Donc, nous allons faire la distinction, je vais vous présenter l'équipe, nous allons aussi faire la distinction entre les verdicts d'admission. Également, on va t'expliquer la procédure d'inscription. On va également avoir un court sondage d'appréciation à remplir avant de quitter la séance d'information. Et puis, nous aurons à la fin une période de questions, donc je t'invite à poser tes questions en utilisant le chat. Donc, je vais vous présenter l'équipe qui se joint à moi ce soir pour cette séance d'information. Donc, du Cégep-Limoilou, Mme Mélanie Martel, qui est registraire. Mme Léa Maud Pépin, qui est aide pédagogique individuelle, communément appelée API. Également, Mélanie Fizet, technicienne en administration. Annick Foster, qui est agente administrative. Catherine Dallaire, qui est conseillère en communication. Et moi-même, Sonia Goulet, qui est coordonnatrice du service du cheminement scolaire et de l'organisation scolaire. Donc, bienvenue à notre séance. Je vais passer la parole à Léa Maud. Bonjour à tous. Je m'appelle Léa Maud. Je suis aide pédagogique individuelle. Donc, je vais vous expliquer mon rôle plus tard dans la soirée. Vous allez voir que c'était un rôle clé dans ton parcours au collégial. Donc, pour débuter, on va regarder en fait la réponse d'admission que tu as reçue le 4 avril dernier. Donc, tu as peut-être reçu une réponse d'admission définitive. Ce que ça veut dire, c'est que tu réponds actuellement à tous les critères d'admission pour ton programme d'études. Sinon, tu as peut-être reçu également une admission conditionnelle. Ce que ça veut dire, c'est que tu es peut-être en voie de terminer ton diplôme d'études secondaires ou de réussir un ou plusieurs préalables de ton programme. Ça peut être un cours de chimie, un cours de mathématiques, un cours de physique. Donc, tu es admis à la condition que tu réussisses ton diplôme d'études secondaires et ou les préalables avant ton début du programme à l'automne prochain. Donc, comment voir en fait si tu es sur la voie de réussir tes cours du secondaire ou les préalables? Tu as en fait reçu en janvier un relevé d'apprentissage. Donc, c'est le ministère qui envoie un relevé avec les notes à tous les étudiants qui sont au secondaire. Donc, sur ce relevé-là, tu vois si tu es en train de réussir tes cours pour obtenir ton diplôme d'études secondaires et si tu es en voie d'obtenir tes préalables. Donc, ce qui peut être intéressant, c'est que si tu es déjà en voie d'échouer un cours, par exemple, qui est nécessaire pour accéder au collégial, tu peux peut-être déjà envisager la possibilité de t'inscrire à un cours d'été avec l'éducation des adultes. Donc, ça, c'est une possibilité. Sinon, en juillet, tu vas recevoir ton relevé des apprentissages avec tes notes finales pour ta dernière année scolaire. Donc, si tu vois que tu as échoué un cours, ça serait important que tu valides la possibilité de faire un examen de reprise dans ton école secondaire ou dans la commission scolaire de ton école pour être en mesure de pouvoir débuter ton cégep à l'automne. De notre côté, au mois d'août, on va procéder au contrôle des préalables. Ce que ça veut dire, c'est que tous les étudiants qui ont reçu un verdict d'admission conditionnel à la réussite du DES ou de plusieurs préalables, de notre côté, on va valider si tu réponds maintenant aux critères d'admission. Si c'est le cas, c'est parfait, il n'y a pas de problème, tu reçois donc une admission qui est définitive dans ton programme. Si, par exemple, il y a un certain préalable que tu ne respectes pas, on va communiquer avec toi pour te proposer des alternatives. Donc, ça peut être de faire, en fait, de débuter l'automne dans un programme différent de celui pour lequel tu avais fait une demande ou ça peut être aussi une alternative de t'inscrire à un cours aux adultes, par exemple. Donc, on va communiquer avec toi dans les temps pour te donner les solutions. Donc, ensuite, aujourd'hui, on est là vraiment pour la procédure d'inscription. Tout ce qu'on va nommer ce soir, en fait, tu retrouves cette information-là sur le site web dans le guide de l'inscription. Donc, le guide de l'inscription va venir résumer globalement l'information qui sera acheminée ce soir. Tu as également accès à un aide-mémoire qui va te résumer les mêmes informations pour que tu puisses suivre étape par étape. Donc, c'est également là que tu vas retrouver les dates limites pour chacune des actions que tu devras faire. Donc, en résumé, ce soir, on va aborder avec toi comment créer ton compte Omnivox, comment ensuite aller confirmer ton choix de cours sur Omnivox. On va te présenter les différents moyens pour acquitter tes frais d'inscription. Comment ensuite passer ton test de classement en anglais. On va te donner plus d'informations sur ce test-là. Ensuite, on va te montrer comment aller créer ton compte Office 365 qui sera très utile pour toi tout au long de tes études au cégep. Tu vas également avoir un sondage à remplir. Donc, on va t'acheminer de l'information par rapport à celui-ci. Puis, finalement, on va t'expliquer la dernière étape qui sera de récupérer ton horaire au mois d'août. Donc, je vais maintenant passer la parole à Annick, ma collègue, qui va t'expliquer comment créer ton compte Omnivox. Bonjour à tous. Donc, moi, c'est Annick Foster. Je travaille comme agente de soutien administratif au secrétariat pédagogique. Donc, la première étape à effectuer est vraiment de créer ton compte Omnivox. Donc, ce que vous devez faire, c'est de faire première utilisation, donc dans l'encadré en rouge dans le bas. Vous allez avoir besoin de votre numéro de demande d'admission. Donc, votre numéro que vous avez reçu sur votre lettre d'admission du SRAC et de votre code permanent. Le code permanent se retrouve au même endroit, votre date de naissance. Donc, vous créez votre compte Omnivox. À partir de là, si jamais vous avez déjà étudié au cégep Limoilou, vous pouvez tout simplement entrer votre numéro de demande d'admission à laquelle vous avez déjà obtenu lors du précédent passage au cégep. Et si jamais vous avez oublié votre mot de passe, vous pouvez toujours faire mot de passe oublié. Je porte à ton attention que ton numéro, ton code permanent va aussi figurer sur ta carte virtuelle qui sera sur ton compte Omnivox. Donc, une fois que ton compte Omnivox sera créé, tu devras ajouter une photo pour créer ta photo numérique. Donc, c'est à partir de là, tu auras aussi ton code permanent qui sera accessible sur cette carte virtuelle. Donc, voici l'interface d'Omnivox. Je porte ton attention sur le quad neuf. Donc, c'est là où il y a toutes les tâches, des nouvelles alertes qui vont apparaître. Donc, des tâches à effectuer, des consultations à faire, comme par exemple un solde à payer, un choix de cours à faire. Donc, c'est très important. Les petits carrés qu'on voit vont toujours être là tant que tu as proposé l'action. Par la suite, dans le bas, on voit aussi mes communautés. Je vais vous en reparler un petit peu plus tard. C'est là que se retrouvent les documents d'acheminement scolaire. Aussi, Omnivox, tu peux l'obtenir sur ton cellulaire. Donc, tu peux aller tout de suite, une fois que ton compte est créé, aller downloader l'application. Donc, voici l'EMIO. C'est la messagerie interne du Cégep-Limoilou. Donc, c'est là où tes enseignants vont pouvoir communiquer avec toi. Tu vas recevoir plein de messages, que ce soit de la direction, de tous les services, le secrétaire pédagogique. C'est aussi de cette manière que tu peux communiquer avec ton enseignant. Donc, c'est simple. C'est vraiment une boîte courriel qui est très facile d'usage. Donc, on peut voir ici dans l'encadré rouge que tu peux commencer déjà à taper le nom de ton enseignant et pouvoir le retrouver et lui écrire un message. Ou tout simplement appuyer sur la loupe pour avoir le carnet d'adresse complet. Donc, voilà pour l'EMIO. Maintenant, je vous parlais tout à l'heure de ma communauté. C'est là où on va retrouver les documents du cheminement scolaire. Donc, tu as besoin d'avoir un formulaire quelconque pour ajouter un cours, retirer un cours. Donc, il y a toutes sortes de formulaires qui sont disponibles sur ma communauté. Et aussi, dans l'encadré rouge, vous pouvez voir la foire aux questions. Donc, il y a plusieurs réponses que vous pouvez retrouver dans la foire aux questions. Je t'invite déjà, une fois que ton compte sera créé, à aller le consulter et ça peut te servir tout au long de ton cheminement. Donc, je passe maintenant la parole à ma collègue Léa Maud. Donc, la deuxième étape, ce que tu vas avoir à faire, ça va être de confirmer ton choix de cours. En fait, ton choix de cours va être proposé par ton aide pédagogique individuelle, parfois nommée API. Donc, ton choix de cours va être composé de certains cours de formation spécifiques. Ce que ça veut dire, c'est que c'est les cours propres à ton programme d'études. Puis, ton choix de cours va être également composé de quelques cours de formation générale. La formation générale, comme tu peux le voir à l'écran, c'est composé de quatre cours de français, trois cours de philosophie, deux cours d'anglais, trois cours d'éducation physique au choix. Donc, le cégep offre plusieurs choix. C'est à toi de choisir en fait ton top 3. Ainsi que deux cours complémentaires avec le même principe. Donc, on te propose plusieurs cours complémentaires et c'est à toi de choisir ton top 4. Donc, dans ton choix de cours, comme je le mentionne, tu vas avoir certains cours de formation générale. Ça se peut que pour la première session, que tu aies juste français philo. Ça se peut que certains autres étudiants, selon ton programme, ça se peut que tu as déjà un choix d'éducation physique à faire. Mais c'est normal, si jamais tu n'as pas de choix d'éduc ou pas de choix de cours complémentaires à faire, c'est possible. En fait, ça varie vraiment de programme en programme. Donc, c'est où que tu peux aller confirmer ton choix de cours. Il va apparaître en fait sur Omnivox. Tu vas avoir donc l'action à poser dans la section QA9 dans ton interface d'Omnivox. Sinon, dans la section des services Omnivox, tu vas avoir également la possibilité de cliquer sur choix de cours. Tu dois le confirmer avant le 18 avril. Si tu as des questions en lien avec ton choix de cours ou si un choix de cours qui ne te satisfait pas, en fait, tu vas être invité à communiquer avec ton aide pédagogique individuelle. Donc, tout à l'heure, je t'expliquais que j'allais te reparler de mon rôle au cégep. Donc, en fait, qu'est-ce que ça fait un API? Un API, c'est une personne ressource pour toi tout au long de ton cheminement au collégial. Donc, de l'admission jusqu'à l'obtention de ton diplôme d'études collégiales. Donc, ça peut être une bonne ressource pour toi si tu as des questions sur ton cheminement. Si tu veux modifier ton choix de cours, donc ajouter des cours ou retirer des cours. Ça peut être également une bonne personne si tu as des questions sur ton horaire. Puis, si tu veux te faire reconnaître des cours. Donc, là, quand je parle de reconnaissance de cours, ça s'adresse à ceux et celles qui ont déjà fait du collégial dans le passé. Donc, si tu as déjà fait des cours du même programme dans lequel tu as fait ta demande d'admission dans un autre cégep et que tu veux évaluer la possibilité de te faire reconnaître des cours, ça va être un bon moment de contacter ton aide pédagogique individuelle et de lui fournir les plans de cours pour lesquels tu souhaites te faire, en fait, obtenir des reconnaissances de cours. Donc, encore une fois, ça s'adresse à ceux et celles qui ont déjà fait du collégial. Donc, c'est la procédure qu'on suit pour se faire reconnaître des cours. Donc, l'API, ça peut être également une bonne ressource pour toi pour tout ce qui est soutien pour la réussite scolaire. Si tu fais un sport de compétition en dehors de l'école pour venir concilier au niveau de l'horaire et des compétitions que tu fais. Si tu vis une situation personnelle plus difficile et que tu as besoin d'être référencé, d'être en fait référé vers des services d'aide, ça peut être également une bonne porte d'entrée pour toi. Et si tu as des questions sur tes droits en tant qu'étudiant, les politiques, les règlements, en fait, l'API est toujours là pour te soutenir tout au long de ton cheminement. Donc, comment connaître ton API, la contacter ou prendre un rendez-vous? En fait, il y a deux manières d'y arriver. Donc, tu peux soit te rendre sur le site web et dans la barre de recherche, tu peux donc rechercher API, aide pédagogique individuelle et tu vas tomber sur le formulaire de contact. Donc, c'est ce que tu vois au milieu de l'écran. Dans le formulaire de contact, on va te demander d'identifier le campus dans lequel tu as fait une demande d'admission, le type de programme, donc toi, c'est un DEC et tu dois sélectionner ton programme. À ce moment-là, quand tu vas cliquer sur « Rechercher », tu vas voir au bas de l'écran le nom de ton API apparaître et tu vas être en mesure de soit la joindre parmi eux ou de prendre un rendez-vous en personne ou en ligne. Donc, les aides pédagogiques individuelles ont plusieurs disponibilités. Ça varie de semaine en semaine, puis il va toujours avoir de la disponibilité en présence et en ligne. Donc, tu y vas vraiment selon ta préférence. La deuxième manière de prendre rendez-vous avec ton API, c'est de passer directement par Omnivox. Donc, comme tu peux le voir à gauche de ton écran, tout au bas dans les services Omnivox, tu peux cliquer sur « Reprise de rendez-vous avec mon API ». À ce moment-là, tu vas tomber directement sur la page de prise de rendez-vous. Puis encore une fois, tu vas avoir la possibilité de prendre rendez-vous en personne ou en ligne. Donc, je vais passer à nouveau la parole à Annick qui va t'expliquer maintenant comment payer tes frais de scolarité. Oui, donc nous sommes rendus à l'étape d'acquitter les frais d'inscription, donc les frais de cession. Il faut effectuer le paiement avant le 1er mai. Donc, il y a plusieurs façons de pouvoir procéder au paiement. La première est d'aller directement sur Omnivox dans le centre de paiement. Vous allez pouvoir faire un paiement via une carte de crédit. Sinon, il est possible de faire un transfert bancaire via accéder. Il est possible d'envoyer un chèque ou de faire un virement interact. Pour reconnaître vraiment les procédures exactes pour pouvoir faire soit les transferts ou envoyer le chèque, vous pouvez aller directement sur le site du Cégep. Dans la barre de recherche, vous tapez « Mode de paiement » et vous allez retrouver toutes les procédures. Sinon, sur le guide de l'inscription dont on vous parlait tout à l'heure, vous allez aussi retrouver cette information-là. Donc, voilà pour les frais d'inscription. Il y a aussi une autre étape à effectuer avant le 1er mai, donc à faire le plus rapidement possible. C'est ton test de classement en anglais. Donc, il y a plusieurs niveaux d'anglais au collégial. C'est un test qui dure d'une durée de 75 minutes. Donc, c'est vraiment important de répondre à toutes les questions et d'y répondre le plus honnêtement possible. Pourquoi? Parce que dès la première semaine de cours, ton enseignant va encore réévaluer ton niveau d'anglais. Donc, c'est très important d'être dans le bon niveau pour pouvoir persévérer tout au long de ton cheminement. Aussi, pour le test d'anglais, il faut aller sur Omnivox, encore une fois, dans mes services, classement en langue et vous allez avoir un code d'accès à entrée qui est ANG 2023. Si jamais vous ne l'avez pas noté, ce n'est pas grave. Encore une fois, dans le guide de l'inscription, vous allez avoir toute cette information-là. Donc, voilà pour le test d'anglais. Et je voulais aussi seulement spécifier une dernière petite chose. Si jamais vous ne faites pas votre test d'anglais, il peut y avoir un impact sur votre cheminement. Donc, c'est pourquoi c'est vraiment important de l'effectuer rapidement. Merci. Je repasse la parole à ma collègue. Donc, maintenant, on est rendu à la cinquième étape de la procédure d'inscription. En fait, trois semaines après avoir reçu ta réponse d'admission, donc, tu vas pouvoir créer ton compte Office 365. Donc, tous les étudiants du cégep Imoilu ont accès à Office 365. Ça te permet d'accéder, en fait, à plusieurs logiciels. Donc, on parle de Word, Excel, PowerPoint, Teams pour échanger avec tes collègues de classe. Mais ça te donne également accès à Bookings. Bookings, c'est une plateforme qui est utilisée par plusieurs services du cégep. Donc, tu vois quelques exemples à l'écran. Donc, c'est utilisé par les API, les responsables de stage, les services adaptés, ainsi que les services d'orientation. Donc, ça te permet de voir les disponibilités des intervenants du cégep et de prendre un rendez-vous selon ton horaire de cours et tes disponibilités. Donc, je rajoute un petit élément par rapport aux services adaptés avant de poursuivre. Donc, si présentement, au secondaire, tu possèdes un plan d'intervention ou tu as des accommodements, si tu possèdes également un diagnostic, je t'invite à consulter tout ce qui se rapporte aux services adaptés directement dans le guide de l'inscription. Donc, tu vas retrouver toutes les informations en lien avec les services adaptés, puis sur les étapes à faire, en fait, afin de recevoir des accommodements au collégial. Donc, tu vas y retrouver toutes réponses à tes questions. Donc, la sixième étape ensuite, c'est de remplir le sondage qui est destiné aux nouveaux étudiants. C'est un sondage qui est confidentiel. Donc, toutes les informations qu'on amasse par ce sondage-là sont vraiment anonymes. C'est un sondage qui est présent pour bien t'accompagner et cibler les services dont tu aurais besoin au cégep. Donc, encore une fois, pour avoir accès au sondage, tu te rends sur Omnivox. Il va apparaître dans la section à droite, quoi de neuf. Sinon, tu as également accès dans la barre de services Omnivox. C'est un sondage qui est composé d'une quinzaine de questions. Donc, ça te prend environ une dizaine de minutes à compléter. Puis, en fait, pourquoi on fait faire un sondage? C'est pour permettre d'avoir un portrait global des étudiants de ton programme. Donc, encore une fois, c'est vraiment pour mettre en place des mesures pour bien t'aider au niveau du cégep. Donc, ensuite, vient la dernière étape à faire de la procédure d'inscription. C'est l'étape qui te demande de récupérer ton horaire de cours. Donc, le 13 août, tu vas avoir accès à ton horaire de cours. Pour pouvoir le récupérer, c'est le bout qui est très important. C'est, en fait, on va te demander de te rendre sur Omnivox. Tu vas devoir te rendre dans la section « Horaire de cours » et il va falloir que tu apposes ton mot de passe. Une fois que tu vas avoir inséré ton mot de passe, tu vas avoir accès à ton horaire. Donc, c'est la seule manière de le consulter. Nous, du moment que tu mets ton mot de passe et que tu consultes donc ton horaire, on considère que tu as récupéré ton horaire. Si tu ne récupères pas ton horaire, il va avoir malheureusement donc un impact. En fait, le service du cheminement scolaire va te désister automatiquement. Ce que ça veut dire, c'est que ta place réservée pour l'automne n'est plus réservée. Puis, si tu désires revenir finalement, il va falloir valider s'il reste de la place dans le programme dans lequel tu avais fait ta demande d'admission. Il reste de la place dans les cours que tu étais censé suivre à l'automne et il va également avoir des frais de 25 $ en fait qui sont engendrés étant donné qu'on doit remonter ton dossier dans notre système pédagogique. Donc, voilà pour la récupération de l'horaire. Ensuite, du 13 au 27 août, tu vas pouvoir modifier ton horaire si tu le souhaites. Donc, la modification d'horaire se fait via Omnivox, donc dans l'onglet « Modification d'horaire » dans les services. Chaque modification d'horaire entraîne des frais de 30 $. Donc, en fait, comment ça se présente, c'est que quand tu vas aller dans la section « Modification d'horaire », ça se peut que tu n'aies aucune alternative à ton horaire que tu as reçu le 13 août, mais ça se peut que tu ailles certaines propositions. Donc, si tu ne reçois pas de modification d'horaire possible, c'est peut-être parce que tu es inscrit dans une technique. Parfois, dans les cours de technique, il y a juste un groupe au niveau des cours de formation spécifique. Donc, c'est sûr que des fois, ça devient plus difficile de bouger un petit peu les cours dans l'horaire. Sinon, en fait, si tu reçois des alternatives, c'est que tu vas voir, par exemple, qu'un cours, si tu prends ton horaire initial et que tu regardes l'horaire alternatif qui est proposé, c'est que tu vas voir qu'il y a peut-être un ou deux cours qui ont changé de place. Donc, à ce moment-là, si tu décides de modifier ton horaire parce qu'il répond mieux à tes besoins, tu peux le faire, tu es libre de le faire, mais comme je mentionnais tout à l'heure, il va y avoir des frais de 30 $. Si tu te questionnes par rapport à ton horaire, que tu n'es pas certain si la proposition répond mieux à tes besoins ou si tu veux mieux comprendre, en fait, tout ce qui se passe au niveau de ton horaire, tu peux prendre rendez-vous avec ton aide pédagogique individuelle. Tu vas pouvoir échanger avec elle sur ton horaire et si, finalement, tu décides de faire une modification d'horaire avec elle, sache qu'il va quand même avoir des frais de 30 $ qui vont être engendrés. Donc, je te fais un petit rappel. Ici, tu peux voir l'horaire, en fait, d'une de nos diplômés, donc Kéliane, qui a étudié en hors-lettre et communication profil théâtre. Donc, un horaire de cégep, ça ressemble à ça. Tu vois, là, c'est sur cinq jours, c'est vraiment un horaire par semaine. Donc, tu gardes le même horaire pour les 15 semaines de la session. Donc, ce n'est pas un horaire qui est sur un cycle de 10 jours, par exemple, comme au secondaire. Comme tu peux voir également, il y a certains trous dans ton horaire. Donc, les cours ne se suivent pas. Parfois, tu peux avoir une pause de trois heures. Parfois, tu vas avoir des journées où tu as juste une pause d'une heure. Ou parfois, tu vas avoir, comme le lundi, tu peux voir, elle a deux cours de suite. Donc, elle n'a pas nécessairement d'heure de pause à ce moment-là. Donc, je te rappelle également qu'au cégep, il n'y a pas de cloche qui rappelle le début du cours, la fin du cours. Donc, c'est à toi d'être autonome dans la gestion de ton temps. T'assurer que tu comprends bien ton horaire, que tu as bien identifié les locaux se trouvent où pour être prêt à débuter à l'automne. Pour faire un petit lien avec la modification d'horaire dont je te parlais tout à l'heure, quand tu vas recevoir ton horaire, comme tu vois, en fait, Kéliane, elle a vu son cours de français le mardi de 16h à 18h et le vendredi de midi à 2h. Donc, si, par exemple, elle va dans le module modification d'horaire, ça se peut qu'on lui propose un horaire avec un cours de français différent. Donc, ça reste le cours de français littérature québécoise, mais elle pourrait peut-être avoir une place dans un autre groupe. Donc, le cours de français pourrait être offert, par exemple, le mardi matin de 8h à 10h avant son cours acteur et engagement. Il pourrait être offert, par exemple, le jeudi de 16h à 18h après son cours acteur et engagement. Donc, c'est comme ça que tu vas voir des modifications possibles. Tu vas vraiment remarquer qu'il y a un ou deux cours qui ont bougé au niveau des alternatives proposées. Donc, maintenant, je vais passer la parole à nouveau à ma collègue Sonia qui va te donner un petit peu d'informations sur le guide de l'étudiant. Donc, je vais vous référer également au guide de l'étudiant. Le guide est disponible sur le site web du Cégep Limoilou, dont l'adresse va apparaître dans les questions-réponses. Il y a quelqu'un qui va pouvoir le rendre disponible. Donc, dans ce guide-là, il y a des informations importantes sur les études, sur la vie au Cégep, sur les services offerts, sur le déroulement d'une session, le calendrier scolaire, etc. Donc, c'est un guide important à consulter avant de commencer votre session. Vers la mi-août, vous allez également être invité par mi-août à une activité avec les étudiants et les parents pour vous expliquer comment ça fonctionne aussi également au Cégep Limoilou. Une information importante également que je voulais vous mentionner, c'est que les dates qu'on vous mentionne ce soir, c'est les dates d'admission pour le premier tour. Donc, c'est certain que ces dates-là vont différer pour les tours suivants, mais vous devez les respecter pour ne pas avoir de frais. Donc là, on serait rendu à la période de questions. Avant de passer à la période de questions, moi, je veux vraiment vous inviter à ne pas oublier de remplir le sondage d'appréciation avant de quitter notre rencontre, notre séance d'information. Donc, maintenant, ne gênez-vous pas pour poser des questions dans le question-réponse. Vous pouvez là poser vos questions. On va répondre aux questions d'ordre plus générales. Donc, on va vérifier, voir s'il y a des questions. Ok. Oui, j'avais une question à savoir. Attends un petit peu. Je veux juste la retrouver. Je suis désolée. Donc, on a la question ici. Attends un petit peu. Je ne suis pas au bon endroit. Je suis désolée. Ok. La personne dit qu'elle s'est inscrite au cégep Limoilou, au campus Limoilou, et elle voudrait aller à Charlebourg. Donc, elle aimerait changer. Est-ce que, Annick, tu pourrais répondre à la question? Tout à fait. Donc, pour effectuer un changement de campus, je vous réfère à l'endroit où je vous avais démontré tout à l'heure, dans ma communauté sur Omnivox, vous avez les documents de cheminement scolaire. Donc, c'est là qu'on retrouvait plusieurs formulaires, dont un formulaire qui est changement de programme et ou campus. Donc, vous pouvez compléter ce formulaire-là et l'envoyer à votre API. Je vous réfère à ce que Léa Maud vous expliquait tout à l'heure, donc comment retrouver votre API. Vous allez pouvoir écouter ce qu'on vous a expliqué tout à l'heure ou tout simplement faire une recherche sur le site Internet du cégep pour savoir à qui envoyer votre formulaire, parce que vous devez l'envoyer à votre aide pédagogique. Donc, voilà. Merci, Annick. Donc, nous avons une autre question. Probablement que Léa Maud, tu vas pouvoir répondre. Donc, la personne aimerait savoir quoi faire si elle a un emploi à temps plein et qu'elle désire uniquement faire des cours de soir ou à temps partiel. Elle dit être sur la page de choix de cours, mais qu'elle n'a pas l'option de demander moins de cours. Est-ce que c'est impossible? Donc, Léa Maud. En fait, comme je mentionnais tout à l'heure, si le choix de cours qui t'est présenté ne répond pas tout à fait à tes attentes et que tu as des besoins particuliers en lien justement avec d'autres sphères de vie ou avec ton horaire du quotidien, je t'invite à prendre rendez-vous avec ton aide pédagogique individuelle. Donc, avec elle, tu vas pouvoir évaluer justement qu'est-ce qui est possible de faire en fonction de tes besoins. Donc, ça peut être de réduire ta charge de cours. Donc, de passer par exemple d'un 6-7 cours à un 4 cours pour garder ton statut temps plein ou à tomber donc à temps partiel si ça répond mieux à tes besoins. Donc, ton aide pédagogique va pouvoir t'expliquer les enjeux en lien avec un statut à temps partiel. Puis également, elle pourra explorer avec toi peut-être d'autres alternatives. Donc, si tu préfères faire un cours à distance, peut-être te référer également vers d'autres services, peut-être les services d'orientation pour voir s'il y aurait une formule qui répondrait peut-être mieux à tes besoins. Donc, il y a plusieurs choses qui est possible de faire, mais d'entrée de jeu, je te recommande de prendre rendez-vous avec ton aide pédagogique. Merci, Léa Maud. Donc, on a d'autres questions. La personne nous demande, elle dit qu'elle s'est inscrite sur Omnivox en ligne. Et par la suite, elle a essayé de s'inscrire sur l'application, mais son identifiant ne marche pas. Elle se demande donc quel est son identifiant, comment qu'elle fait pour le trouver. Annick, est-ce que tu… Oui, tout à fait, c'est le genre de questions qu'on a régulièrement au secrétariat pédagogique. Donc, c'est sûr que le numéro de DA, le numéro de demande d'admission, se retrouve sur ta lettre d'admission. Si tu avais déjà fait une demande auparavant ou tu as déjà étudié au cégep Limoilou, on conserve toujours le même numéro dès ta première demande d'admission que tu as fait au cégep Limoilou. Donc, elle doit figurer normalement sur ta lettre. Si jamais elle n'y apparaît pas, ça ne fonctionne pas, n'hésite pas à nous contacter. Vous allez voir nos coordonnées pendant le PowerPoint que vous avez présenté, ils figurent, donc vous pouvez nous contacter par info Limoilou ou par téléphone. Donc, nos coordonnées sont faciles à trouver aussi sur le site internet du cégep. N'hésitez pas à nous contacter. Merci, Annick. Donc, on a une autre question par rapport aux tests d'anglais. L'étudiant dit qu'il a déjà fait son premier cours d'anglais dans un autre cégep. Il se demande s'il doit quand même faire le test d'anglais. Donc, Léa Maud. C'est une bonne question. En fait, peut-être que, Annick, tu pourras peut-être me corriger si je n'ai pas la bonne réponse. Mais en fait, étant donné que tu as déjà fait un premier cours de collégial avec un certain niveau, nous, on considère que le test, étant donné que tu l'as déjà fait dans un autre cégep, on part, en fait, du même niveau que tu as fait pour te proposer ton deuxième cours d'anglais. Donc, tu as deux cours d'anglais à faire. Tu fais les deux cours dans le même niveau, mais en fait, c'est une continuité. Donc, tu fais ton premier cours comme un cours un petit peu plus de base dans le niveau dans lequel tu es classé. Et le deuxième cours, tu approfondis certaines notions, mais tu demeures donc dans ton niveau. Donc, en fait, nous, on suit vraiment au test que tu as réalisé dans ton ancien cégep. Étant donné que tu as déjà réussi un cours de ce niveau-là, ensuite, on t'offre simplement le deuxième cours d'anglais en lien avec le même niveau. Est-ce qu'il y a des choses à ajouter, Annick? Non, pas du tout. Parfait, merci. Donc, il y a quelqu'un aussi qui se demandait comment ça fonctionnait pour la carte Opus à tarif réduit. Donc, probablement qu'avec peut-être le guide de l'étudiant, il y a peut-être ces infos-là. Si vous ne trouvez pas réponse à la question, à ce moment-là, je vous inviterais vraiment à communiquer avec nous. Puis, on va essayer de vous orienter vers la bonne réponse. Le guide de l'étudiant, possiblement. Ensuite, on mentionne aussi qu'au niveau de la photo pour la carte étudiante, elle doit être formelle, comme pour un permis de conduire, pas de sourire, un fond uni, etc., où elle peut être normale. Annick? Je vous dirais que nous, ici, au secrétaire, on ne gère pas nécessairement les photos. Je sais que c'est au comptoir du complexe sportif, donc au comptoir sportif, que vous allez pouvoir aller les voir, voir si jamais quoi que ce soit, si vous faites l'essai sur Omnivox et que la photo est refusée, vous ne pouvez pas aller les voir, eux, ils peuvent prendre votre photo directement sur place. Donc, si toutefois vous avez des problèmes, vous pouvez faire quelques tests, mais je vous fais confiance avec, justement, un bon fond d'écran et une photo qui est sur le sens, un peu comme justement sur les permis de conduire. Je pense que ça va faire l'affaire, sinon je vous invite à aller les voir au comptoir sportif. Merci. On a un étudiant qui était inscrit au Collège Champlain à Lenoxville. Il est à sa dernière session et il a déjà fait des cours de français. Pour la session qui s'en vient, il y a un cours d'anglais. Est-ce qu'on peut accommoder ce cours vu qu'il a déjà fait des cours de français au Collège Champlain? Moi, probablement, Cléa Maud est capable de répondre. C'est quand même des questions assez pointues. Moi, je vous inviterais vraiment à communiquer avec votre aide pédagogique pour avoir plus d'informations. Puis, elle pourra vraiment regarder en profondeur votre dossier. Par la suite, on m'a demandé, OK, que veut dire proposer dans la grille de cheminement? Donc, Cléa Maud, si tu peux répondre à cette question. Quand le cours est proposé dans la grille de cheminement, c'est qu'en fait, ton aide pédagogique individuelle, tu as donc proposé ce cours-là pour l'automne. Donc, ça veut dire que c'est vraiment le cours qui, en fait, tous les cours avec la mention proposée, ce sont les cours qui se retrouvent dans ton choix de cours pour l'automne 2023. Donc, c'est comme ça que tu peux voir, en fait, le suivi de ton cheminement scolaire. Puis, tu vas voir que plus que tu chemines au collégial, en fait, tu vas voir parfois la mention réussie qui va apparaître sur certains cours. Puis, tu peux également voir la mention à venir dans ta grille de cheminement pour les cours qui te restent à faire. Merci. Donc, on a une autre question au niveau des conditions d'admission, conditionnelles ou définitives. La personne, l'étudiant se demande si c'est assez précis dans la lettre d'admission. Oui, je vous dirais que c'est vraiment, vous êtes admis conditionnellement. Ça va être vraiment inscrit. Si vous doutez, à ce moment-là, également, je vous invite à communiquer avec nous. De plus, est-ce que vous offrez des formations accélérées en soins infirmiers? Donc, je vais laisser Léa Maud répondre. Au niveau des soins infirmiers, donc, pour le DEC que je peux nommer en fait régulier, donc pour ceux et celles qui arrivent du secondaire puis qui s'intéressent au DEC de trois ans, on n'offre pas de formule accélérée. Donc, si en fait la question était plus en lien avec, par exemple, la formation générale qui est déjà complétée puis qu'on veut condenser la formation spécifique sur un deux ans, ce n'est pas une formule qu'on offre au secteur régulier, au Cégep-Limoilou. Par contre, pour ceux et celles qui ont un DEP en infirmière auxiliaire, on offre à la formation continue un programme en soins infirmiers qui est sur deux ans et demi. Donc, c'est la version un petit peu plus condensée qu'on offre au Cégep-Limoilou. Donc, merci Léa Maud. Pour ce qui est de votre, on a une question également sur, bon, je me suis inscrite sur Omnibox en ligne. OK, celle-là, je m'excuse, je crois qu'on a déjà répondu. C'est ça, je m'excuse. Vous êtes très nombreux à poser des questions, c'est super. Là, c'est pour ça, des fois, ce n'est pas facile pour nous de bien répondre. On avait une question par rapport aussi à un programme pour savoir quel ordinateur serait préférable pour travailler avec les logiciels. On n'a pas le programme dans votre question. Donc, on vous demanderait peut-être de communiquer avec nous. Puis, à ce moment-là, on va pouvoir bien répondre à votre question. On avait également une question par rapport aux cours d'été de rattrapage, à savoir s'il est encore possible de s'inscrire pour l'FR au Cégep-Limoilou. Donc, je me demandais peut-être quel cours d'été. Nous, c'est sûr qu'on a une entente avec l'École Boudreau pour la matière de français de cinquième secondaire. Donc, ça, au mois d'août, nous, on va pouvoir communiquer avec vous pour vous donner plus d'informations. Si c'est pour d'autres cours, donc, exemple, il vous manque un cours d'anglais de cinquième secondaire, bien, à ce moment-là, il faut vraiment s'inscrire auprès d'un centre d'éducation aux adultes près de chez vous. Ensuite, je suis désolée. Au niveau de la photo, on vous a mis vraiment, dans les questions-réponses, on vous a mis vraiment le lien par rapport à la photo pour la carte étudiante, parce qu'on a des gens que vous n'avez pas vus lors de notre séance, mais qui travaillent à répondre à certaines questions aussi, là, également. Est-il possible de faire changer son nom dans le système? À ce moment-là, je vous dirais que si, nous, ça prend vraiment, il va avec le certificat de naissance. Donc, ça va nous prendre vraiment, si vous avez eu un changement de nom, ça va nous prendre les documents. À ce moment-là, je vous inviterais vraiment à communiquer avec nous et on va vous mentionner la procédure, là, pour faire la correction. Ensuite, on a une question en provenance. Bonjour. Bon, pour un étudiant en provenance d'une école anglophone, donc bilingue, est-il nécessaire de faire un test de classement et d'avoir des cours d'anglais? Léa Maud, est-ce que tu peux répondre? Oui. Donc, en fait, bien que tu as fait, par exemple, tes cours au secondaire en anglais, au collégial, pour obtenir ton diplôme d'études collégiales, tu dois faire tous les cours de formation générale. Donc, comme je te mentionnais tout à l'heure, là, tu dois quand même faire deux cours d'anglais. À ce moment-là, c'est à toi de faire ton test de classement. Puis, bien, probablement que tu vas être classé dans le niveau le plus élevé. Donc, tu auras quand même deux cours à réaliser, là, à ce niveau-là. Parfait, merci beaucoup. Donc, on a une question également. Si je fais une technique que j'aimerais réaliser en quatre ans, quel est le processus? Donc, je vais inviter Léa Maud à répondre à la question. Donc, en fait, si, par exemple, tu t'es inscrit dans une technique, donc, je prends par exemple la technique en comptabilité et gestion. Donc, la meilleure manière, là, de, en fait, allonger ton parcours, là, d'une année supplémentaire, ça serait de consulter ton aide pédagogique individuelle. Parfois, juste de lui envoyer un mignon pour lui signifier ton intérêt, là, que tu prévois faire ta technique sur quatre ans. Ça peut suffire pour permettre de modifier le choix de cours, là, pour, par exemple, la première session. Mais pour les sessions ultérieures, en fait, ton aide pédagogique individuelle va te proposer un choix de cours probablement plus allégé, là, que les étudiants qui font la technique en trois ans. Donc, si jamais tu souhaites avoir des modifications, donc, étant donné que ton parcours de trois ans est allongé, là, d'un an, probablement que certains cours de formation générale et certains cours de formation spécifique vont être reportés à des sessions ultérieures. Donc, si tu décides, par exemple, de faire, tu préfères faire un cours de français au lieu d'un cours d'anglais, ou si tu aimerais poursuivre ta séquence d'éducation physique au lieu d'embarquer dans des cours de philosophie. Ça, c'est toutes des choses que tu vas pouvoir discuter avec ton aide pédagogique. Ça fait que c'est vraiment avec cette personne-là que tu vas pouvoir, là, planifier ton cheminement sur quatre ans, selon tes besoins, là, puis ce que tu prévois. Parfait. Merci beaucoup, Léa Maud. Donc, on a également une question par rapport au mode d'enseignement. Donc, les cours sont offerts en présence. Donc, tous les cours racontés de l'automne 2024 seront, 2023, excusez, seront en présence. Ensuite, on a une autre question par rapport à une, je vais vous lire. OK. Donc, nous, tant que l'étudiant n'a pas 18 ans, nous sommes autorisés à donner des informations aux parents. Dès que l'étudiant atteint l'âge de 18 ans, on n'est plus autorisés à donner ces informations-là aux parents. Donc, on vous invite, si c'est des informations que vous voulez obtenir, moi, je vous invite vraiment à vérifier avec votre enfant pour avoir accès à son compte Omnivox. Omnivox, ça va être facile pour lui, là, de vous donner des informations. Advenant le cas que ça ne fonctionne pas, que ce n'est pas suffisant, vous pouvez aller sur le site et prendre le formulaire de procuration. Je vais aller voir si on a eu d'autres, on a une autre question. Est-ce que le numéro de dossier est le même, entre autres, est le même entre d'autres cégeps ou est-ce qu'il change si on change de cégeps? Je pourrais y répondre. Donc, le numéro de DA, le numéro de demande d'admission est vraiment selon le cégep. Donc, si jamais tu as étudié à Garneau, ce ne sera pas le même numéro de demande d'admission pour l'Imoalou. Par contre, si tu as déjà étudié à l'Imoalou, ça va toujours rester le même numéro dans notre établissement. Peu importe si tu travailles dans deux ans, dans trois ans, ce sera toujours le même numéro de DA. Donc, voilà. Merci. Ensuite, on a une question que Léa Maud pourra répondre. C'est combien de cours à heure pour être aux études à temps plein? Donc, pour avoir le statut temps plein, tantôt j'en avais justement glissé un petit mot là qu'on avait la question sur avoir un horaire à temps partiel ou de soir. Donc, pour répondre à la question, pour être considéré à temps plein, tu dois avoir 12 heures de cours. Donc, habituellement, on parle d'environ 4 cours ou 12 heures de cours parce que souvent, 4 cours, ça vient rejoindre. Donc, ça vient cumuler un 12 heures total. Donc, c'est comme ça qu'on fonctionne pour le statut temps plein. Parfois, il y a certaines conditions qui vont faire qu'un étudiant pourrait se prévaloir d'un statut temps plein. Donc, si par exemple, un étudiant est en fin d'études ou s'il fait son cheminement, puis il lui reste par exemple, donc deux cours à faire à la session d'automne, puis on n'est pas en mesure de lui offrir d'autres cours car les cours qui lui restent à faire sont juste offerts l'hiver, il pourrait être déclaré donc contrainte de cours. À ce moment-là, il obtient le statut réputé temps plein. Donc, il y a plusieurs situations particulières qui peuvent permettre à des étudiants, par exemple, si vous avez des jeunes enfants ou si vous avez un diagnostic de déficience fonctionnelle majeure. Donc, ça, ça peut être des situations qui expliquent l'obtention d'un statut réputé temps plein. Mais en général, pour tous, on parle d'un 12 heures de cours. Merci beaucoup. Donc, nous avons une autre question. Si nous avons reçu une bourse de la Fondation CGP Moilou, est-ce que les frais d'inscription vont quand même s'appliquer? Donc, si vous parlez de la bourse Propulsion, à ce moment-là, les frais d'inscription sont assumés par la Fondation et la facture va être émise automatiquement à la Fondation. Mais vous devez quand même confirmer votre choix de cours. Une fois que votre choix de cours va être confirmé, nous, l'organisation scolaire, le secrétariat pédagogique, on va communiquer cette information-là à la Fondation et la facture va se faire. Si ça concerne d'autres bourses de la Fondation, malheureusement, je n'ai pas l'information. Mais au niveau de la bourse Propulsion, c'est vraiment ce que je vous ai mentionné. OK. Où pouvons-nous retrouver cette vidéo? Je ne sais pas de quelle vidéo il parle. Je suis comme désolée. On avait une autre question. Si j'ai déjà fini mon premier cours d'anglais dans un autre cégep, dois-je quand même faire le test d'anglais? Donc, Léa Maud? On y a répondu tout à l'heure, mais je peux répéter la question. Donc, en fait, la réponse. Donc, oui, si tu as déjà fait un cours d'anglais dans un autre cégep, on reprend en fait le niveau que tu avais dans ce cégep-là pour te proposer le deuxième cours par la suite. Excusez, je pense aussi qu'on a déjà répondu, mais bonjour, je me suis inscrite sur Omnivox en ligne. J'ai par la suite essayé de m'inscrire sur l'application, mais mon identifiant ne marche pas. Je me demande donc quel est mon identifiant, où est-ce que je le retrouve? Annick. Oui, tout à fait. On a eu le même genre de questions tout à l'heure. Donc, le numéro de DA se retrouve sur ta lettre d'admission que tu as reçue via le SRAC. Si toutefois, tu as déjà déposé une demande d'admission au cégep Limolu antérieurement, ça peut que ce soit ce premier numéro de demande d'admission qui, normalement, devra être aussi sur ta lettre d'admission du SRAC. Ça va être indiqué numéro de demande d'admission au cégep Limolu. Mais sinon, s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous contacter au secrétariat pédagogique. Ça va nous faire plaisir de regarder votre dossier, de vous donner le bon DA. Donc, si ça ne fonctionne pas, contactez-nous. Ça va nous faire plaisir. Merci beaucoup. Donc, au niveau de la vidéo, c'est l'enregistrement de notre séance d'information de ce soir. Donc, elle va être disponible dès demain à cégeplimoilou.ca baroblique inscription. Donc, dès demain, vous allez pouvoir revoir la vidéo. Donc, je fais un dernier tour pour voir les gens, si on l'a également placé, le lien sur le chat. Je fais un tour rapide pour voir si on a répondu à toutes les questions. Je vais vérifier auprès de mon équipe pour voir si c'est correct, s'ils veulent me faire peut-être un petit pouce pour voir si c'est correct. Au niveau de l'identifiant, Dominivox, Annick vient de le mentionner. Donc, je vous le dis tout de suite, apprenez-le par cœur. Ça va vous servir tout au long de votre parcours au cégep. Merci beaucoup, Annick. Donc, est-ce que nous avons terminé les questions? Si jamais, ça allait quand même vite, si jamais vous voyez qu'une question n'aurait malheureusement pas été répondue, faites-nous signe, appelez-nous, ça va nous faire plaisir de vous répondre. Vous pouvez également vraiment aller consulter le guide de l'étudiant, le guide de l'inscription. Et puis, à ce moment-là, vous allez avoir réponse à vos questions. On vous demande vraiment, pas vraiment, mais si vous avez la possibilité de compléter le sondage d'appréciation, nous, ça va nous permettre de nous ajuster pour la prochaine fois. Donc, moi, je veux vraiment, toute l'équipe te remercie de ta présence à cette séance d'information. On vous le répète encore. Donc, si vous avez des questions, nos coordonnées apparaissent à l'écran dès maintenant. Et puis, on vous dit au plaisir de vous rencontrer au mois d'août prochain. Ça va nous faire plaisir. Puis, merci et bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada